En fait, moi j'avais rencontré Violette au centre social pluriel, voilà, et donc j'ai assisté à l'atelier couture. On a fait connaissance, on a travaillé ensemble, et son travail me plaisait énormément. Je suis à la retraite, et j'ai toujours aimé faire de la couture, en fait j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Moi j'étais en Algérie, prof de français, et en fait après X raisons je me suis retrouvée en France et j'ai attiré à Tours, que je connaissais pas du tout. Moi j'étais chargée de formation, je travaillais à l'entrée de l'ouvrière. Surtout l'électrice, moi j'ai découvert en France, je savais pas que ça existait en fait. Et on sait qu'ici, tu sais pas lire, c'est pas écrit, t'es éjectée de la société, t'es mis de côté quand même. Déjà au niveau professionnel, t'as pas de vie, et après tout suit quoi. Comment on appelle ça ? Le pied de biche, donc je m'aligne ici, comme ça, ça te fait un repère, et ta couture elle est droite. Bah là, t'es en train de tricher parce qu'elle a du cou, t'as fait trop large, et tu vas avoir quelque chose de tordu comme ça. Donc n'hésite pas, c'est pas grave, on recommence, et c'est tant qu'on recommence qu'on apprend. Je transmis ce que je sais, ce que je sais faire, les techniques, et j'apprends tout en continuant à me perfectionner aussi. On apprend tous les jours, même avec plus petit que soi, on apprend. Celui-là, c'est pour enfiler les légumes, on l'utilise très rarement. C'est l'enfiler les légumes. Le fil se casse en fait, c'est ça ? Il se défait carrément. Donc là, tout à l'heure, j'ai essayé, là, ça marchait. Au-delà de l'activité couture, en fait, il y a du lien qui se crée au niveau du groupe. Donc les gens s'échangent, partagent, et s'enrichissent les unes les autres, et nous avec aussi, nous en même temps. Après, tu traces un trait à la règle, et tu fais ta couture là et là, et là tu laisses ouverte. Tu ne te trompes pas cette fois-ci. Il y a des découvertes quelque part. Ça me détend. Je suis en pleine conscience. Ça me détend, mais ça peut m'énerver aussi, mais c'est un bon apprentissage. Comment je dis, c'est pas payant. Là, parfois c'est un petit niveau, elles sont dégoûtants, parce que j'ai compris, voilà, elles ne peuvent pas payer. Je pense que tu restes un peu trop au ralenti, là, pour démarrer ton... Ne stresse pas, il n'y a rien qui presse. Non, mais quand tu vois, en trois heures, j'ai fait... Mais censé, c'est d'arriver à faire. Tu vois, même si ça prend trois heures, tu sais, c'est... Dans tout, on recommence à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on apprend. La couture, c'est ça, il faut être patient. Tu as envie de faire de la couture. Si tu n'es pas patiente, ça c'est un problème. Ça marche tout de suite, puis des fois pas. Est-ce que tu es patiente ? Tu as du pain. Pas toujours. Je me dis, sortons de nos logements, allons au contact des gens. Et là, on se rend compte qu'on prend conscience de l'utilité de l'autre. Et c'est ça qui permet aussi d'avancer dans la vie et dans le quartier, parce que toujours le quartier, donc les personnes ne sortent pas, ne font pas. Alors qu'on voit bien que les gens sont tout contents, les personnes sont contentes de faire, de créer soi-même. à la fin de l'atelier, donc elles partagent quelque chose. Elles sont toutes contentes de l'avoir fait de leur propre main. On va appliquer la pochette. Bon, impossible de mettre la main sur les couvilles. Ah, ma mère, j'entends ma mère dire ça tout. Brûlée, mon découpe. La couturière, il faut s'en découpe. Ah bah oui, là. Tu vois, c'est ça votre propos, Nadia ? Tu veux en faire un ? On commence ? On se lance ? Allez, courage, on y va. On va couper vite. On s'entend. Oui, oui. J'avais 14 mètres carrés, rien que de boutons à l'unité. Vous étiez où, à tout ? Avec le pot, oui, tout. Avec le pot, Saint-Pierre, Saint-Paul. Ah, vous avez fait les marchés ? Oui, j'ai fait les marchés pendant 30 ans. D'accord. Il y a des trucs que je ne pourrais pas vendre. Voilà. Parce qu'il faut les relaver avant, ou quoi que ce soit. Les galons, il y a des dentelles aussi. Oui. Moi, j'ai travaillé dehors, donc... Oui, oui, oui. Ah, éventuellement. Mais bon, tout ça, de toute façon, c'est des trucs... Mais je vous le dis comme ça en passant ? Non, non, mais il n'y a pas de souci. Non, non, mais moi, je ne suis pas habituée à jeter. D'accord. Je préfère le donner que de jeter. Voilà, que ça peut aider les personnes. Et ça peut aider les gens, même ne serait-ce que pour apprendre. Voilà. Quand je suis arrivée, c'était pour dire, voilà, je vais voir ce qu'il se passe au centre social. Je suis retrouvée à faire de la culture, évidemment, parce que c'est ma passion. Après, j'ai intégré le conseil d'administration. On a un regard, disons, différent, parce que je suis en même temps habitante, donc je suis au contact des personnes. Et en même temps, le CRA, c'est un pouvoir de décision. J'ai fait de belles rencontres ici. Entre autres, j'ai intégré le collectif de Café des femmes plurielles, qui est un lieu d'échanges, de rencontres de femmes du quartier. C'est un lieu d'expression des femmes. On apprend aux femmes à prendre la parole en public. Et je trouve ça aussi génial. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée aussi dans ce collectif. C'est un lieu d'expression des enfants. Je trouve ça ou mon mari. Ne fais pas de boutiques, c'est-à-dire ? Ils veulent faire des dégâts. Non, non, non. Là, tu vas couper ton tissu. Tu vas aller les deux faire des dégâts. Ils veulent faire des dégâts. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire ? Prenons un poids dans un tas qui sont trois. Découvrez vite, s'il vous plaît.